Hey, yo, 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 family, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu dans cette suite, on va dire, FAQ, c'est la deuxième partie carrément, sans plus tarder, nous passons une fois à la question. Djadjé nous a posé une question, comment un étudiant en Russie de langue ou licence peut-il faire pour avoir un bon équilibre entre les études et les activités commerciales ? Eh bien, family, c'est que vous devriez savoir, excusez pour le rototo, donc c'est que vous devriez savoir concernant le bon équilibre à trouver entre ces études ainsi qu'une activité commerciale. Vous avez la possibilité, vous avez la possibilité, quand vous sentez réellement que vous devriez absolument exercer une activité commerciale ici, vous devriez en parler, on va dire, à votre responsable à l'université, bien sûr, qui vous trouvera une fenêtre d'opportunité et une fenêtre, on va dire, libre pour pouvoir vaguer à cette occupation commerciale. Et d'ailleurs, tout ceux-là qui exercent ici, là, quelques métiers possibles en même temps qui étudient, arrivent toujours, on va dire, à trouver un bon moment pour exercer leur commerce, soit leur boulot. Ce qui est très important est de jouer carte et sur table avec un responsable de l'université pour qu'on te trouve, on va dire, une fenêtre de possibilité pour que tu exerces, ben, le bien, ton commerce. D'ailleurs, c'est une excellente question, raison pour laquelle je l'ai pioché. C'est normal. Yades nous posera, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, et oui, oh là là, j'adore quand on m'appelle messieurs, et c'est ma mère, d'ailleurs, qui m'appelle plus, hein, messieurs, d'ailleurs, donc, voilà. J'aimerais savoir si un étudiant était brillant en Afrique, peut-il être brillant en Russie ? Bon, ben, c'est du pareil au même, j'ai envie de dire, c'est du pareil au même. Bon, ben, à savoir, cela dépend d'un étudiant à un autre, je dirais oui, je dirais également non. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines personnes qui s'adonnent réellement à leurs études du moment où elles n'ont pas, on va dire, d'activité assez distrayante, j'ai envie de dire, hein, n'ont pas assez de loisirs, n'ont pas assez de tel ou tel autre, j'ai envie de dire, hein, occupation normale. Pour pouvoir, voilà, quoi, s'est relâchée, raison pour laquelle elles s'adonnent réellement à leurs études. Mais bon, je sais que quand tu t'es fixe un but et que tu es sérieux et que tu es studieux et que tu veux réellement, on va dire, hein, avoir un avenir meilleur, tu ne peux que t'adonner, on va dire, hein, à tes études, chose normale d'ailleurs. Mais dans peu de cas possibles, ici en Russie, à savoir, il y a tellement, alors, tellement d'occupations, tellement de futilités, tellement de distractions, tellement également d'occupations. Tu pourras nécessairement te fourvoyer également et puis, voilà, quoi, t'es laissé un tout petit peu embarqué, aller dans telle ou telle autre histoire, question de se détendre. Et puis, voilà, quoi, tu risquerais un tout petit peu de perdre le nord, bien sûr, manière dont t'aurais travaillé en Afrique, n'est-ce pas vraiment plus pareil qu'ici en Russie. Parce que t'auras beaucoup plus de choses à découvrir, de loisirs, des activités qui nécessairement pourront te plaire. Mais pour ceux-là qui sont assidus, pour ceux-là qui tapent, en tout cas, le point sur la table et qui veulent faire de l'air possible pour aplatir et planir, j'ai envie de dire, hein, leur chemin et garantir leur avenir, je dirais que ça ne changerait pas. Donc, voilà, quoi. Et ils relancent avec une autre question, Iades, pouvez-vous faire une vidéo sur l'agence spatiale russe ? Et bon, écoutez, il y a certaines choses que je pourrais dire dans mes vidéos, il y a certains endroits où je pourrais aller et il y a certains thèmes, d'ailleurs, que je pourrais aborder et d'autres pas, carrément. Il faudra que vous le compreniez. D'ailleurs, il y a une personne connue, c'est un Égyptien, je pense, qui avait déjà la nationalité. On lui a destitué de sa nationalité, pourquoi ? Parce qu'il a fait une blague concernant tout ce qui s'est passé autrefois ici en Russie. Je n'aimerais pas citer, on va dire, ce qu'il a abordé dans sa vidéo, mais c'était un tout petit peu strange. Il a voulu faire une blague, mais la blague n'a pas été mieux comprise. Au jour d'aujourd'hui, la personne se retrouve en prison pour trois mois, carrément. Imaginez un peu, imaginez un peu. Ici, là, nous n'avons pas la liberté à 100%. Ce n'est pas l'Afrique, encore moins la France, où il y a la liberté qui est transformée même en libertinage. En tout cas, non. Ici, là, on contrôle pratiquement tout. Et c'est avec deux pincettes, des fois, quand j'aborde tel ou tel autre sujet lié à la Russie, j'analyse réellement mes vidéos et mes propos pour ne pas avoir de problème. Donc, voilà quoi. Yades nous pose comme question. Moi, j'aimerais connaître le prix d'une chambre universitaire à Kazan, le prix du transport de l'université de Kazan à la cité universitaire de cette université. Ça fait trop unu, unu, unu et d'effort, hein ? Eh bien, je dirais que tu le sauras une fois que tu seras sur place. Mais ce que tu dois savoir et ce que vous devriez savoir, c'est qu'à Kazan, le prix d'une course, peu importe, soit le transport en commun, que ce soit bus, que ce soit métro, que ce soit tramway ou trolley bus, soit le bus électrique, qu'on appelle trolley bus ici, là, ne coûte que 30 roubles, 30 roubles, carrément. Je reviendrai dans une vidéo pour parler de la monnaie d'ici. Certainement, très, très rapidement, hein ? Peut-être dans deux, trois jours, ce sera disponible. Donc, voilà. En ce qui concerne le prix d'une chambre universitaire, comme je l'ai toujours dit, hein, cela varie d'une université à une autre normale. Mais cela ne dépasse pas, j'ai envie de dire, 250 dollars. En tout cas, non. Et d'ailleurs, pour certaines universités, on paye sa chambre, son logement, une fois, la nuit, j'ai envie de dire. Et cette chambre sera divisée en deux, en trois, en quatre, dépendamment de la gandaire de cette dernière. Vous aurez pratiquement deux ou trois ou quatre, on va dire, au chambré dans votre chambre normale, quoi. Donc, voilà. Il y a une vidéo où j'en parle en long et en large, d'ailleurs. Et je référais certainement une autre vidéo concernant le sujet. Donc, voilà, quoi. Il y a Dan qui nous pose comme question. Alors, j'aimerais savoir si la Russie forme bien en médecine. Eh bien, à savoir, la Russie forme excellemment bien le médecin. La Russie forme excellemment bien le médecin du lendemain. Il faudra en être sûr. Il faudra en être sûr, déjà. Il faudra en être sûr. Ce qui est très important est que l'étudiant puisse prendre conscience de ses études. Ça donne carrément à ses études à fond, à 100%. Et à la fin de celle-ci, on sortira avec un diplôme qui justifiera, on va dire, sa formation. Bien sûr, que ces derniers aura mieux assumé-les pour faire montre, on va dire, de celle-ci partout dans le monde où l'étudiant sera, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, on compte plus les Indiens, on compte plus le Malgache, j'ai envie de dire, ainsi que le Maghrébien qui s'élance dans la médecine normale, ainsi que dans la médecine vétérinaire. Carrément, il y en a beaucoup. Il y a tellement d'Africains également qui se retrouvent en médecine. Donc, ne vous inquiétez surtout pas par rapport à la formation, elle est excellente. Mais cela dépend d'un étudiant à un autre, de la manière dont ces derniers assumeront, on va dire, sa formation et pourra acquérir, on va dire, de connaissances en rapport avec telle ou telle autre faculté. Raison pour laquelle je suis un peu fistigé, genre, la Russie ne forme pas bien. Non, je n'ai jamais dit ça, ni de former en aucun cas mes propos, surtout familier, à savoir que la Russie forme excellemment bien les étudiants, mais c'est la qualité, on va dire, d'un étudiant à une autre, la qualité d'étude, bien sûr, qui fait en sorte que la formation soit un tout petit peu mise en doute, j'ai envie de dire. Donc, voilà, on passe à la prochaine question. Rigaud Junior nous pose comme question. Bonsoir, Élie, j'espère que tout va bien de ton côté. Eh bien, écoute, ça va à merveille, comme tu peux le remarquer. Ma question est la suivante. Quand est-ce que l'université, ok, s'émétra, avec l'immigration et donner faveur d'entrer aux étrangers, bien sûr, surtout les Haïtiens, parce que notre pays, là, il n'y a pratiquement plus de Covid-2019. On gère la crise assez bien. Donc, eh bien, écoute, Junior, cela ne dépend pas, on va dire, de la situation qui s'améliore par rapport au coronavirus d'un pays à un autre. Non, c'est une loi universelle, on va dire, pour tout le reste de pays jusque-là qui attendent, j'ai envie de dire. Il y a certaines exceptions, bien sûr, de pays qui se retrouvent dans la liste, on va dire, que j'ai citée lors d'une vidéo, on va dire, concernant la réouverture de frontières. Il faudra que tu ailles révisionner cette vidéo et puis tu verras la liste de pays autorisés, bien sûr. Nous attendons la réouverture de frontières, certainement, qui interviendra l'année prochaine. Donc, voilà, restez à l'afflux. D'ici le 15, j'aurai une information sûre et vérifiée et je vous reviendrai avec ça pour que tout soit OK, pour que tout soit parfait. Donc, voilà, nous passons à la question de Dan. Il y a deux gens qui disent qu'il y a deux gens, OK, qui n'ont pas de boulot parce que leur diplôme est faible, que la Russie n'en tienne pas bien, le niveau est trop bas. Eh bien, c'est la même question à laquelle je répondais deux secondes, soit une minute avant. Eh bien, écoute, Dan, par rapport à la formation, la Russie forme très bien. Sinon, il n'y aurait pas les étudiants venant du quatre coins du monde qui se présentent ici, là, pour se former dans tel ou tel autre, on va dire, un domaine pour ensuite brandir leur diplôme avec fierté et faire profiter, on va dire, de leur pays, de la connaissance que ces personnes auront nécessairement acquise, on va dire, ici, là, en Russie. Cela dépend d'un étudiant à un autre, comme je ne cesse de me le répéter, à savoir les étudiants, quand ils ne sont pas assez impliqués, quand ils sont contentes, on va dire, de la note assez moyenne pour simplement avoir leur diplôme à la fin de leurs études et puis brandir aux parents que, voilà, j'ai été en Russie, enfin, j'ai étudié, enfin, j'ai un diplôme et tout et tout. Mais à la pratique, la tête est vide. Ou encore, ceux-là ont été mal formés. Mal formés parce qu'ils ne se sont pas donné la peine d'assimiler réellement les enseignements, d'assimiler réellement la formation qui leur a été donnée tout au long de leurs études, bien sûr. Il y a une chose que je ne cesse de répéter. Du moment où un étudiant, on va dire, qui finit ici en Russie, se retrouve en Belgique, se retrouve en France, se retrouve en Amérique, soit chez lui, au pays, et que ces derniers trouvent un travail. En trouvant un travail, on compte sur lui, on compte sur ses capacités pour essayer d'améliorer tel ou tel autre domaine. Pourquoi ? Parce que tous ceux-là qui finissent ici, là, généralement, d'ailleurs, tous ceux-là qui finissent en master également ici, quand ils retournent au pays, ils ne briquent pas de poste normal, j'ai envie de dire. Non, c'est sans le cadre, une fois, au pays. Alors, quand tu as un cadre qui ne connaît absolument rien, quand bien même le boulot s'apprend au travail, comme on a l'habitude de le dire, enfin, c'est un langage un peu communautaire qui pullule, on va dire, dans le milieu du travail, que le travail s'apprend au boulot, c'est-à-dire au travail normal, carrément, pour me répéter, je m'en moque de la tautologie familiale. À savoir, c'est également une petite excuse, on va dire, que ça donne aux étudiants mal formés, carrément, qui ont négligé leur formation ici, là, qui n'ont pas su assumer, on va dire, mieux leurs études, mieux leur, on va dire, formation, et qui en sortent ici avec un diplôme, mais un diplôme qui ne vaut absolument rien. Pourquoi ? Parce que dans la tête, il n'y a rien. Mais sinon, par rapport à la formation, ne vous l'aurez même pas. La formation est vraiment bonne en Russie. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, tout est bon, tout est parfait. Ça dépend d'un étudiant à un autre. Iedes nous pose la question, quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes étudiants qui, peut-être, débuteront une relation amoureuse en Russie, comment il faudra se comporter pour avoir une vie équilibrée entre les études, l'activité commerciale et la vie amoureuse ? Eh bien, déjà, déjà, c'est que moi, je pourrais conseiller aux jeunes qui viendront ici, là, ne vous précipitez pas dans des relations amoureuses ici, là. Laissez faire les choses normalement, j'ai envie de dire. Ne vous mettez pas, on va dire, en tête, quand ici, il faudra que je me marie, il faudra que j'ai une copine, nananinana. Cela peut nécessairement vous écarter de votre but, carrément. Vous pourriez nécessairement vous fourvoyer. À savoir, une relation amoureuse, on connaît très bien quand elle débute, mais on ignore quand elle finit, carrément. Donc, faites réellement gaffe. Une relation amoureuse peut nécessairement vous écarter de votre objectif, de votre but. L'amour distrait. Faites passer l'essentiel, c'est-à-dire vos études en première position. Ensuite, viendra le reste, bien sûr. Mais de toutes les façons, certaines personnes vénant ici, là, bien sûr, pour les études, mais qui ont, on va dire, une idée autre de la Russie, une idée autre de la vie, ici, là, peuvent nécessairement se lancer dans n'importe quelle relation amoureuse, mais bon, n'est pas perdre le nom, d'être toujours assudis, d'être toujours consciencieux, et puis de ne pas tomber et basculer dans la négligence, surtout. Bon, ben, pour trouver un équilibre entre le travail, les activités commerciales et la vie amoureuse, eh ben, c'est du pareil au même, c'est pareil qu'en Afrique, frère. C'est pareil qu'en Afrique. Il ne faut pas non plus mystifier la Russie comme si on vivait dans une autre planète. Non, 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 c'est pareil, c'est vraiment pareil. À tout point de vue, c'est pareil. Pareil dans la manière dont tu vivais en Afrique, c'est pareil que tu vivras ici, là. Il ne faut pas trop donner, on va dire, de mystère tout autour des études ici, là, non. D'ailleurs, c'est mon but à moi de démystifier tout ça, là. C'est normal, c'est normal. Ne vous inquiétez surtout pas. Yades nous pose encore une question. Est-il possible de s'inscrire dans un sport olympique ? Est-il possible de faire les études et les sports en Russie ? Certes, c'est possible. Bien sûr, eh ben, à savoir, dans chacune des universités, il y a des disciplines diverses et variées, j'ai envie de dire. Tu auras la possibilité, une fois que tu seras ici, et puis ce sera bon. Sali, nous passons à la question de Sali. Si tu passes par là, big salam à toi, Sali. Bonsoir. Alors, est-ce que les Sénégalais font partie de cette loi ? Eh ben, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Il faut aller voir la vidéo sur la réouverture des frontières et vous aurez la liste, carrément, des pays autorisés. Je ne veux pas m'y répéter encore une fois. Donc, voilà. Nous passons à la question de notre amie télé du Monde Buzz. OK, c'est une bonne chose. Bonsoir. Comment avoir une résidence en Russie ? Eh ben, pour avoir une résidence en Russie, je te recommande simplement d'aller visionner une vidéo, carrément, qui parle de la résidence en Russie. D'ailleurs, elle fait sept ou huit minutes. Il y a pratiquement de tout là-dedans. Il y a pratiquement de tout là-dedans. Il faudra y aller visionner cette vidéo. Mais ce que tu dois savoir est que la manière, soit le moyen d'avoir rapidement une résidence ici en Russie, déjà, alors déjà, c'est finir ses études. Et puis, quand tu auras ton diplôme, si tu veux réellement rester ici en Russie, tu pourras faire la démonte, bien sûr. Avec l'aide de l'université, tu pourras avoir un visa, qu'on pourra sermenter prolongé, soit avoir une résidence temporaire, carrément, de trois ans. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo en long et en large, soit faire recours au mariage. Je mets limite là, mais la vidéo parle en profondeur de ces sujets. Donc, il faudra aller là-dessus. Et puis voilà, tu auras toutes les réponses puisque la vidéo traite de ces sujets en long et en large. Maintenant, nous passons au message de personnes qui ne m'ont pas posé de questions, mais qui m'ont envoyé simplement de la force ainsi qu'il y a des fleurs. C'est normal, c'est toujours beau à savoir. Donc, ça vient de DS Clay. Clay, si tu passes par là, Vixalam à toi. Ainsi que Néa, si tu passes par là, s'il te plaît, fais signe. Merci, merci beaucoup. Mon cher, il n'y a pas de mots pour te remercier. Oh, merci, merci beaucoup. Tu fais un travail colossal. Merci à toi. One love, brother. One love, one love. Peace. Donc, merci à toi, Clay. Merci à toi, c'est normal. Néa, tu es un bosseur pour père. Courage, cool et oui. Merci, merci, merci beaucoup. On passe à la question suivante. La question suivante vient de Zoé Galende. J'ai besoin de votre contact car je vais continuer mes études en Russie. C'est normal. Il y a une vidéo groupe WhatsApp où je donne mon contact carrément. Tu peux aller visionner cette vidéo jusqu'à la fin, on va dire, puisque le début de la vidéo, tout le long, on va dire, de la vidéo, mon numéro apparaît au fur et à mesure. Jusqu'à la fin, tu as le numéro complet, tu m'écris carrément et puis ce sera parfait. Ou soit, tu pourras faire partie du groupe si tu le voudras bien. Donc, voilà. La question nous vient de Perfect Ideas. Ne me réponds pas de manière briève. Wow. T'es qui, frère ? Je plaisante. J'ai envie de dire, s'il vous plaît, family, mettez deux gants. Prenez des dispositions, on va dire, assez, j'ai envie de dire, courtoises pour me poser vos questions. Je ne suis pas, on va dire, obligé de répondre, voyez-vous. Ayez au moins une petite, j'ai envie de dire, courtoisie quand vous posez vos questions. C'est normal parce que j'ai l'impression de recevoir un ordre carrément. C'est le conditionnel nul. Oh là là. Oh là là. Je poursuis. J'étudie le russe à distance en attendant la réouverture des frontières. Pensez-vous que Belgorod est une bonne ville ? Eh bien, je pense que Belgorod est une bonne ville. Donc voilà. Il y a une question qui m'a été posée par Jefferson. Un étudiant peut faire le business ? Bien sûr que oui. Un étudiant peut bien faire le business. D'ailleurs, je recommande aux étudiants de faire de business. C'est important. Je reviendrai dans une vidéo où j'en parlerai en long et en large. Donc, tâchez d'être la famille. Donc voilà. Nous passons à la question de Marie Passe. Elle nous pose comme question « J'ai omis de demander qu'en est-il du vaccin anti-Covid 19 fabriqué par la Russie ? Merci. À très bientôt. » Eh bien, apparemment, tout est déjà prêt. D'après les informations que nous avons tous, tout est déjà prêt et que le mois prochain déjà, certainement la fin du mois de décembre, soit début année prochaine, il y aura la possibilité de commercialiser déjà, on va dire, ces vaccins. Mais pour un premier temps, ce sera administré gratuitement au fur et à mesure que ça prouvera son efficacité. C'est en ce moment-là qu'il y aura sa commercialisation et surtout dans tout le pays du monde. Parce qu'il y a des informations qui fusent sans cesse en rapport avec le vaccin en question. Mais jusque-là, c'est que nous avons, on va dire, tous ici et là, en notre possession, ce n'est pas encore sûr et mieux vérifié. D'ailleurs, il y a des publications de la France, du Figaro, carrément, que j'ai vues avant-hier que la semaine prochaine, le président d'ici, donc il ne faudra pas citer son nom, on va dire, dans la vidéo, parce que c'est un peu genre, déjà, débutera déjà la semaine prochaine à l'administration de ces vaccins, mais ce n'est pas encore sûr. Donc, voilà. Marie-Passe poursuit pour nous poser encore question. Salut, frère, grand merci pour les informations. Eh bien, c'est normal, c'est normal. Marie-Passe, écoute, ma question est de savoir comment procéder pour étudier en ligne en attendant que mon pays, le Cameroun, soit ajouté sur cette liste. Eh bien, voilà une personne qui a suivi la vidéo et qui maîtrise réellement, on va dire, c'est qu'elle pose comme question le sujet, car c'est normal et ça m'évade droit au cœur. Merci, merci à toi. Eh bien, ce qu'il faudra savoir est que de un, il faut d'abord prendre, on va dire, une inscription normale, déjà à l'université. Une fois, tu auras l'inscription à l'université, la personne qui t'aidera à voir ton inscription pourra nécessairement, on va dire, intéresser l'université pour t'envoyer un code pour que tu suives, on va dire, la formation en ligne, bien sûr, mais il y a deux ou trois conditions que je ne saurais aborder dans cette vidéo. Nécessairement, la personne qui vous aide, vous devriez également leur poser des questions pertinentes sur, pour votre avenir, pour tout ce qui concerne votre venue ici en Russie, ainsi que les études, c'est très, très important. Puisque une formation diffère d'une université à une autre. D'ailleurs, la formation n'est pas pareil dans toutes les universités, d'où il faudra réellement poser ce genre de questions aux personnes qui vous aident à pouvoir venir ici en Russie. Donc, voilà. Une question qui nous vient de G.E.C. Production. Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'assistance. Je suis aussi à la même étape pour ma chaîne et d'entrain d'être examiné. OK, OK, mais j'aurais bien aimé que vous m'éclairiez, on va dire, sur certains points. Eh bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a une vidéo où j'en parle carrément. Il y a Perfecto Ideas qui nous revient avec une autre question pour le chantier. Combien d'argent environ on te paye par mois? Eh bien, déjà, moi, je ne fais pas le chantier. Je ne fais pas ça. Et le chantier, à savoir, ça dépend d'un chantier à un autre. Ça dépend d'un boss, on va dire, d'un chantier à un autre. Donc, déjà, la paie n'est pas mensuelle, mais c'est journalière soit hebdomadaire carrément à la fin de la semaine. Généralement, pour une journée, déjà, tu peux toucher une affaire de 17, 20 ou 25 dollars. Ça dépend d'un boulot à un autre. Il y a certains boulots qui méritent une paie colossale, il y a d'autres qui méritent une paie moyenne et il y a d'autres, d'ailleurs, qui méritent juste un petit secret carrément. voilà. Donc, c'est que vous devriez savoir et qu'ici, en Russie, déjà, pendant l'été, il y a des chantiers. Pendant l'hiver, bien sûr, il y a des chantiers, mais un peu les employeurs, déjà, les chantiers ne veulent vraiment pas que les étudiants, on va dire, soit les étrangers, se retrouvent dans ça puisqu'il y a plus de moyens que ces derniers tombent malades, surtout. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent tous, on va dire, le froid, c'est terrible. Alors, c'est terrible pendant cette période d'hiver. Déjà, même si il fait à l'extérieur moins 5, moins 6, soit moins 10, déjà, rester là pendant 2, 3 heures, c'est quelque chose, on va dire, d'exceptionnel. pour ne pas également tomber malade, il ne faut pas s'embarquer, on va dire, dans le chantier et tout et tout, surtout pendant cette période d'hiver. C'est plus pendant l'été que beaucoup s'élancent dans ça, mais dans la paie et journalière, on va dire. Quand la paie est hebdomadaire, c'est journalière, bien sûr, mais on l'air décaisse, on va dire, à la fin de la semaine, carrément, comptant 20 dollars, 20 dollars chaque jour, normal. Donc voilà. Perfect Ideas nous pose encore une autre question. Après les études, peut-on avoir un visa Schengen ? C'est normal, bien sûr que oui, bien sûr que oui. On peut avoir un visa Schengen normal. Donc voilà. Et yo, family, ce fut la dernière question. J'étais content, ravi à la fois d'avoir répondu pratiquement aux questions qui m'ont été posées. Vous qui traînez encore à pouvoir me poser vos questions. N'hésitez surtout pas à me le poser en commentaire dans n'importe quelle vidéo. Je soutiendrai certains d'entre elles pour réaliser une vidéo FAQ réponse pas assez en longueur, bien sûr. Donc voilà, family. Eh bien, écoutez, on se revoit certainement dans une prochaine vidéo soit dans un prochain live. Family, eh bien, écoutez, tout cela qui traînait encore, posez-moi vos questions. Et tout cela qui, nécessairement attendent le live pour pouvoir mieux poser leurs questions. Je vous déconseille en tout cas, posez vos questions, on va dire, dans telle ou telle autre vidéo déjà publiée. Moi, je sélectionnerai les gens qui pourront nécessairement être réalisés par moi, on va dire, dans deux ou trois jours pour vous apporter toujours la lumière par rapport à telle ou telle autre question ou préoccupation. Prenez soin de vous. Moi, c'est Vima Oete. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada